Salut tout le monde aujourd'hui c'est un format un petit peu particulier sur la chaîne parce que j'ai décidé de vous emmener avec moi un petit peu tout au long du mois pour vous montrer les différentes facettes en fait du métier de vidéaste c'est un format que j'avais en tête depuis un moment mais que je savais pas trop comment matérialiser comment faire et surtout j'étais heurté beaucoup au fait de ne pas oser parce que c'est un petit peu compliqué aussi de prendre la caméra un petit peu tous les jours ou voilà au moins une fois par semaine pour se forcer à parler à se filmer etc pas tout le temps envie de le faire et tout mais je me suis dit que ça serait quand même un format intéressant que j'avais envie de tester le but de ce format c'est vraiment d'avoir un contenu qui est beaucoup plus spontané pour vraiment vous montrer un petit peu toutes les coulisses que peuvent avoir l'activité de vidéaste donc moi plus précisément spécialisée dans le mariage mais aussi dans le b2b avec des entreprises qui touchent dans le secteur du culinaire donc c'est un petit peu pour vous montrer un petit peu voilà comment ça se passe pas mal de paperasse pas mal de montage quelques tournages beaucoup d'appels enfin voilà c'est vous allez voir un petit peu tout l'envers du décor donc voilà justement le but c'est de pas trop me prendre la tête aussi avec les images de filmer et que ça soit pas forcément parfait et c'est ça qui est très très difficile pour moi c'est que si l'image n'est pas parfaite j'ai du mal à poster la vidéo donc vraiment là l'idée ça va être de sortir un petit peu de ma zone de confort sur ça j'ai déjà commencé à filmer sans forcément faire de face cam j'ai vraiment commencé le début du mois de chanvier un petit peu en slow j'ai bossé avec une pote à moi qui s'appelle laura qui est photographe alors dis moi laura tu bosses sur quoi là je retouche les photos de julie et adèle je suis allée aussi sur un tournage à lille pour filmer les tontons afro aujourd'hui focus particulier sur justement des autorisations pour faire voler mon drone pour un client aussi j'ai le montage de ce fameux tournage que j'ai fait à lille à commencer un petit peu après monter et je vais avoir un appel parce que je gère une petite partie de l'académie FOTG donc qui est fondée par Alex et MJ c'est une formation à destination des vidéastes et en fait je les aide un petit peu au quotidien à poster du contenu sur leurs réseaux sociaux et à animer un petit peu la communauté sur facebook et donc du coup pour ça aussi je gère quelques petites choses qu'ils ont prévu de mettre en place pour les mois prochains l'année prochaine etc et pour ça ça nécessite que je passe des appels avec des gens toujours très talentueux j'ai hâte de voir ce qu'ils vont un petit peu proposer mais je peux pas trop en dire plus j'interromps ma petite session d'écriture pour vous expliquer en fait ce que j'étais en train de faire j'étais en train de rédiger des cartes de vœux pour l'année 2023 alors il est un petit peu tard pour rédiger les cartes de vœux parce qu'on est actuellement le on est le combien on est le 17 janvier mais en fait il ya la photographe Laura avec qui on était en coworking en début janvier qui m'a dit qu'elle justement elle envoyait des cartes de vœux aux prestataires avec qui elle avait travaillé avec qui ça s'était bien passé c'est vrai que moi j'avais en tête de faire ça également mais je savais pas du tout vers qui me tourner comme imprimeur etc et donc du coup elle m'a conseillé un bon imprimeur qui s'appelle Matisseo et franchement elle m'a montré la qualité ça ressort super bien j'avais beaucoup de crainte en fait au niveau des couleurs et tout et en fait c'est vraiment parfait j'en ai rédigé un petit peu moins d'une quinzaine je crois j'en ai rédigé 12 au total qui sont envoyés à mes futurs mariés qui sont envoyés aussi à des prestataires avec qui j'ai bien aimé travailler des amis vidéastes aussi avec qui j'ai l'habitude d'échanger puis je trouve franchement que ça ressort bien ouais ouais je trouve que je trouve que c'est pas mal franchement j'aime bien le grain du papier ça rend un truc un petit peu un petit peu particulier c'est pas trop lisse moi j'aime pas quand c'est trop lisse et donc c'est parfait pour pour écrire derrière et tout donc donc voilà j'ai hâte de poster ça je vais faire un petit peu de prospection par mail parce qu'on aime ça voilà c'est le début de l'année donc il est temps de s'y remettre un petit peu j'ai décidé de me mettre des blocs de trois heures par mois de prospection et non plus de faire comme je faisais l'année dernière cette étape c'est à dire de prospecter toutes les semaines différentes personnes là je vais voir un petit peu ce que ça donne de mettre ça dans un bloc global évidemment ces prospections de trois heures ne comprennent pas les relances que je fais aussi aux clients etc mais c'est vraiment trois heures dédiées à la recherche de nouvelles personnes à prospecter d'envoi de mail etc ce soir c'est pactage de mon matériel pour un tournage demain sur lyon pour mon client en gros je vais le filmer sur un salon et le but c'est de faire une vidéo très rapide pour vraiment communiquer sur le fait qu'ils sont sur le salon et qu'il faut les rejoindre donc c'est vraiment une vidéo qui a été pensée en amont qui va être très rythmée et assez facile à tourner et puis à monter derrière donc pour ça je suis en train de faire mon sac et oui je suis toujours par terre en gros quand je prépare mes affaires parce que j'ai en plus mon truc juste là là c'est ma caverne d'alibaba c'est là où je range tout mon matériel et du coup comme je vais partir je vais vraiment partir super léger il va pas y avoir d'interview à faire donc pas de micro pas besoin de casque ou quoi en particulier j'ai pris du coup mon a7 4 avec lequel je suis en train de me filmer mon 16-35 qui est actuellement sur mon boîtier je vais aussi partir avec mon tamron 28 75 qui ouvre à 2.8 pour avoir une grande flexibilité au niveau de la distance focale et je prends aussi quand même le 50 mm qui ouvre à 1.8 si j'ai envie de faire des jolis plans avec un beau bokeh derrière etc j'aime bien prendre celui là parce qu'il est vraiment plus léger et j'adore l'effet qui rend donc du coup je pars avec moi évidemment chargeur de batterie j'ai deux batteries en plus que la batterie qui est déjà dans la set 4 et j'ai décidé de partir sans stabilisateur parce que je me connais je sais que je ne vais pas l'utiliser et en plus comme j'ai fait le déroulé et que je sais tous les plans que dont j'ai besoin je sais que j'ai pas besoin de stabilisateur parce que je fais pas de suivi ni rien donc du coup il restera à la maison et comme ça je serai bien allégé j'ai pris aussi mon ordinateur portable vu qu'il va falloir filmer ça rapidement et puis le monter très rapidement et puis puis voilà on est on est good to go après avoir fini de préparer mon matériel du coup je me suis rendu à lyon le lendemain dans un salon qui s'appelle le syrah j'étais un petit peu angoissé parce qu'il y avait les grèves mais j'ai réussi à avoir mon train que j'ai fait les images de mon client qui était présent à ce salon et ensuite je leur ai fourni la première version de la vidéo pour le lendemain matin en fin de matinée et j'ai passé le reste de l'après midi avec mon ami stéphanie que j'avais pas vu depuis le mois de novembre donc c'était chouette de pouvoir la revoir et ensuite le mois qui a suivi était plutôt tranquille j'ai eu des montages à faire des tournages que j'avais fait j'ai vu aussi des amis vidéastes photographes à l'occasion soit de coworking soit tout simplement de petit déjeuner pour garder contact parce que je trouve que c'est hyper important de garder contact aussi avec d'autres entrepreneurs parce que c'est facile quand on est à son compte de rester un petit peu dans cet entre soi donc j'ai peu pris ma caméra pour vloguer finalement durant ce vlog de janvier alors après je savais que ce format était un petit peu un test pour moi et que c'était aussi un petit peu compliqué à mettre en place mais je me suis dit que ces vlogs c'était peut-être aussi l'occasion de vous partager une pensée ou un conseil par rapport au mois qui vient de s'écouler donc comme on est au mois de janvier le mois de janvier c'est généralement les bonnes résolutions les objectifs à mettre en place etc donc je me suis dit que ça serait vraiment le sujet idéal dont on pourrait parler ensemble moi cela fait deux ans du coup que je me fixe des objectifs pour l'année à venir j'avais commencé en fait il y a deux ans à me fixer un objectif avec aline de the b boost et alexis de tribu indé en fait ils avaient fait un live auquel j'avais participé avec mon ami business friend qui s'appelle clara de croco maman et c'était vraiment chouette de pouvoir planifier son année donc là c'était planifier l'année 2022 et en fait ça permet vraiment de se donner un cap et de savoir quoi faire un petit peu aussi tous les jours toutes les semaines tous les mois parce qu'ensuite on découpe en plan de 90 jours donc évidemment c'est quelque chose que j'ai ré-implémenté dans mon business cette année donc fin 2022 et là début janvier j'ai vraiment travaillé sur les objectifs que je me fixais pour l'année à venir donc je me suis fixé un objectif de chiffre d'affaires parce que j'aime bien faire ça je trouve que ça permet de se donner un cap et ensuite je me suis aussi donné un objectif de visibilité et plus personnel je me suis donné aussi un objectif bien-être ça ça sort du business mais en même temps je trouvais important aussi de le noter dans ces objectifs là parce que ça me permet de mieux réorganiser un petit peu ma vie entrepreneuriale aussi autour de ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé l'année dernière et je me suis dit que cette année ça se passerait pas comme ça donc du coup ça fait partie de mes trois priorités pour cette année est ce que vous vous fixez des objectifs à chaque fois pour l'année à venir je serais hyper intéressée de le savoir le mois de janvier sur le point de s'achever là je pars deux jours avec une amie dans une tiny house en fait on devait partir ensemble au pérou pendant deux semaines actuellement je devrais être au pérou mais si vous suivez l'actualité internationale vous savez que l'actualité au pérou est très compliqué en ce moment donc on a décidé de ne pas s'y rendre finalement et de profiter toutes les deux d'un petit week-end escapade dans la forêt donc du coup ça promet d'être quand même bien sympathique voilà l'idée ça va être tout simplement de se reposer pourquoi pas s'amuser aussi un petit peu à prendre des photos des vidéos de ce lieu mais sans prise de tête en tout cas attends je me sacrifie t'as vu je vais dehors et tout fait froid c'est beau je te ferai une spéciale dédicace c'est gentil c'est sur ce petit séjour en tiny house que ce vlog de janvier se termine j'espère que ça vous a appris des choses que peut-être ça vous a inspiré un petit peu dans votre process de vidéaste peut-être vous avez eu des idées de choses à implémenter dans votre propre entreprise vidéo si vous aimez ce genre de format surtout n'hésitez pas à me le faire savoir en postant un commentaire ça serait un plaisir pour moi de continuer ce genre de série si ça peut vous aider si vous avez des questions quelconques au sujet aussi de mon entreprise n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en attendant je vous dis à la prochaine fois salut l'apéro sans alcool